Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour parler des différents moyens de se soigner dans Stardew Valley. Si tout va bien, à la fin de la vidéo on va voir quel est le meilleur item pour se soigner, mais je vais rajouter des petites choses bonus aussi, comme par exemple la meilleure graine à planter pour se faire de l'argent. On va commencer par les items qui donnent de la vie. Dans le dernier let's play, j'avais dit que mon item favori pour récupérer de la vie étaient les bonbons de canneberge. Ils donnent 56 HP. J'ai eu dans les commentaires Xenoclis qui me disait que je devrais utiliser les salades de fruits parce que ça donne 118 HP. Ce qui voudrait dire en fait que la salade de fruits est bien meilleure que les bonbons de canneberge. Et dans une vidéo, j'avais dit que la salade était le meilleur item de soin par rapport à l'argent. Donc ça c'est une chose que j'avais remarqué chez les speedrunners de Stardew Valley, c'est qu'ils utilisaient la salade en fait. Mais je n'ai pas vérifié si c'était l'item qui donnait le plus d'HP par rapport à l'or. Donc du coup là on va utiliser les maths et savoir qui est-ce qui a raison. Pourquoi regarder ces recettes en particulier ? Et bien ces recettes ne donnent que de la vie et de l'énergie. Il y a pas mal de recettes qu'on peut préparer dans le jeu, mais le but d'un item de soin c'est de ne pas enlever votre bœuf. Si je mange, j'ai mon bœuf de vitesse et de chance, j'ai pas envie de le perdre en mangeant une soupe de canneberge par exemple, qui nous donne une extraction minière. Donc du coup les meilleurs items de soin sont ceux qui n'ont aucun effet, du style augmenter l'extraction minière, farming, donner plus d'énergie. Donc tout ça, ça a été éliminé. La salade de fruits, la tarte à la rhubarbe, les bonbons aux canneberges donnent assez de vie pour que ça devienne intéressant. Il y a d'autres items qui donnent de la vie sans nous donner un effet, mais ils n'étaient pas assez intéressants. Et j'ai essayé de prioriser les recettes qui utilisent des arbres ou des plantes qui donnent continuellement des fruits. Comme par exemple des abricots, des pommes, des myrtilles, des canneberges. Pourquoi prioriser ces items qui se font à partir de ces arbres là ? C'est parce que le prix de ces arbres diminue avec le temps qui passe et surtout, vous n'avez plus besoin de replanter ces arbres là pour avoir du coup vos items de soin. Pour savoir quel est le meilleur item qui donne de la vie, il faut juste les comparer pour une pièce d'or. Mais ce n'est pas tout. On va aussi les comparer par cases. Pourquoi par cases ? On n'y pense pas, mais la plus grande contrainte dans Star du Valet, c'est le nombre de cases. Et si on n'y fait pas attention, on peut avoir des situations absurdes du style, le blé est plus rentable que le star fruit. On va prendre une situation où le nombre de cases n'est pas du tout important. On va investir dans une graine de star fruit et une graine de blé. La graine de star fruit coûte 400 pièces d'or. Je l'achète, je la plante, 14 jours après j'ai un fruit. A la revente va me coûter 750 pièces d'or. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que je peux vendre ce fruit et acheter une autre graine. Donc j'aurai un bénéfice de 350 pièces d'or. Et du coup, 14 jours après, j'aurai un autre fruit. Si je le revends, ça va me faire 350 plus 750. Ce qui va me faire 1100 pièces d'or. Donc du coup, en une saison, avec un investissement d'une graine de star fruit, j'ai gagné 1100 pièces d'or. A ça, il va falloir soustraire les 400 de la graine initiale que j'ai investi évidemment. Donc mon bénéfice total est de 700 pièces d'or. Maintenant, regardons un petit peu le blé. Je vais prendre 10 pièces d'or, je vais acheter une graine de blé. 4 jours après, je récupère la récolte. La récolte va coûter 25 pièces d'or. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que je peux acheter 2 graines de blé. Et je vais pouvoir planter les 2 graines. 4 jours après, je vais pouvoir récolter du coup les 2 graines. Et vendre ça pour 50 pièces d'or. Maintenant, je peux acheter 5 graines de blé. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin de la saison, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, la dernière récolte se fera sur 80 graines. Donc du coup, de 1 graine, je suis passé à 80. Et évidemment, si je vends 80 graines de blé, ça va me ramener 2000 pièces d'or. A ces 2000, je vais devoir soustraire les 10 graines que j'ai investi, tout comme le star fruit. Ce qui veut dire que j'ai 1990 pièces d'or de bénéfice. Là, je pense qu'il n'y a pas photo. Le blé est plus rentable que le star fruit. Mais évidemment, il y a un truc. Pour avoir cette rentabilité, il faudrait 80 cases de blé contre une seule case pour le star fruit. Cette rentabilité n'est possible qu'en ayant un nombre de cases infinies, évidemment. Parce que juste en plantant 10 star fruit, vous allez dépasser complètement la rentabilité du blé. Parce que vous n'avez pas assez de cases que pour rendre le blé rentable. C'est pourquoi, lors de cette comparaison, je vais comparer les items qui nous donnent de la vie par or et pour une seule case. De cette manière, la comparaison sera équitable. On va maintenant regarder les recettes en détail. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu comment est-ce que je suis arrivé à certains résultats. Si on prend la salade de fruits, il faut un abricot, un melon et une myrtille. L'abricot, pour calculer le prix d'un abricot, ce que j'ai fait, c'est de prendre le prix de l'arbre fruitier. Et de diviser par 28 abricots, parce qu'on va choper un abricot par jour en une saison. Ça va faire 71 pièces d'or pour un abricot. Le melon, c'est assez facile à calculer. La graine coûte 80, du coup le fruit coûte 80. Pour la myrtille, c'est pareil. Sauf que les myrtilles et les canneberges donnent 2 et 3 fruits en même temps. Donc du coup, une moyenne, on arrive à 6,7 pièces d'or pour une myrtille. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la salade de fruits demande 157,7 pièces d'or pour être produite. On va faire la même chose évidemment pour les autres. Donc la tarte à la rhubarbe coûte 300 pièces d'or à être produite. Si on achète le sucre et la farine, qui coûtent chacun 100 pièces d'or. Mais le coût diminue si vous produisez vous-même votre farine. C'est-à-dire en achetant le blé et en achetant le sucre. Donc de 300 pièces d'or, on va passer à 116,7 pièces d'or pour une tarte à la rhubarbe. Le bonbon à la canneberge coûte 267 pièces d'or. Et si on produit le sucre nous-même, on va descendre à 173,7. Je n'ai pas parlé du tout premier item qui est la salade, qui nous donne 50 HP, qu'on achète 220 pièces d'or chez Gus. Donc là on connaît le prix de production des différents items. On va pouvoir calculer le nombre de HP qu'on va gagner pour une pièce d'or. La salade nous donne 0,23 HP pour une pièce d'or. La salade de fruits 0,74. La tarte à la rhubarbe, si on achète tous les produits, c'est 0,32. Mais si on produit tout nous-même, ça nous donne 0,82 HP pour une pièce d'or. Et mon favori, le bonbon aux canneberges, nous donne que 0,2 HP pour une pièce d'or. Et si je produis le sucre moi-même, c'est 0,32 HP par pièce d'or. Donc la première conclusion qu'on va pouvoir tirer, c'est que le meilleur item pour se soigner, c'est bien évidemment la tarte à la rhubarbe, parce que ça nous donne plus d'HP pour une pièce d'or. Le mystère est résolu. Et on va aller un petit peu plus loin, en gardant en tête qu'on a toujours une case par élément de chaque recette. Donc personne n'est désavantagé. En utilisant cette idée par case, combien de salades de fruits est-ce qu'on peut produire ? On peut produire 2 salades de fruits par saison. Donc du coup, 2 x 118, ça nous donne 256 HP par saison. La tarte à la rhubarbe, c'est pareil. On va pouvoir produire 2 tartes sur une case. Et du coup, ça fait 2 x 96, ça fait 192 HP. Les bonbons au canneberge, qu'est-ce que ça donne ? On peut produire 12 bonbons au canneberge, ce qui fait 12 x 56, ce qui nous donne 672 HP pour une saison. Donc là, la réflexion est différente. Quel est le meilleur item, du coup ? Est-ce que c'est celui qui nous donne par une pièce d'or ? Ou alors, c'est celui qui nous donne le plus d'HP dans une saison ? On est d'accord que le prix n'a pas changé entre-temps. C'est juste que les bonbons au canneberge, on peut planter 4 x des betteraves, qu'on peut transformer en sucre, ce qui nous donne du coup 12 jus de canneberge. Pendant que la salade de fruits, on ne peut planter que 2 melons dans la saison. Et pareil pour la rhubarbe. Donc en fait, le meilleur item pour se soigner, c'est les bonbons au canneberge. Ça m'a un petit peu surpris, je vous avoue. Dites-moi un petit peu, quel est votre ressenti par rapport à ce résultat-là ? Est-ce que c'est contre-intuitif ? Est-ce que je me suis trompé quelque part ? Attendez un petit peu avant de mettre votre commentaire, si commentaire vous alliez mettre pour me contredire. Imaginons que nous sommes dans la 5ème année. J'essaie de faire une salade de fruits ou alors un bonbon au canneberge. Évidemment, le prix des mertilles, des abricots, des pommes et des canneberges ne coûte rien maintenant. Je ne vais pas reprendre le prix de ces arbres-là que j'ai acheté il y a 5 ans. On est d'accord que maintenant, on peut considérer que c'est gratuit. Donc du coup, on va regarder un nouveau tableau. La salade de fruits, de 157 pièces d'or, on passe à 80 pièces d'or. Et les bonbons de canneberge, on passe à 6,7 pièces d'or pour produire ça. Maintenant, la chose change. Si je compte le nombre de HP par or investi, la salade de fruits donne 1,4 HP par or. Alors que le bonbon au canneberge donne 8,3 HP par or. Qu'est-ce qu'on va tirer de ces résultats ? A chaque fois qu'on va essayer de faire une salade de fruits, il faut acheter un melon qui va nous coûter 80 pièces d'or. Si on veut un bonbon au canneberge, ça ne va nous coûter que 6,7 pièces d'or. Et même si la salade de fruits donne 118 HP contre 56 HP pour les bonbons au canneberge, les bonbons au canneberge coûtent beaucoup moins cher pour régénérer sa vie. Que ce soit sur une saison ou alors sur le long terme, les bonbons au canneberge sont les meilleurs items de soins dans le jeu. Je suis tout à fait d'accord au fait que la salade de fruits donne 118 HP et que le bonbon ne donne que 56. Donc sur le moment, la salade de fruits l'emporte. Mais en termes de rentabilité, les bonbons au canneberge sont les items les plus rentables du jeu pour se soigner. Au moins maintenant, on a les chiffres qui nous donnent les résultats. Je n'ai plus besoin de me défendre quand je dis que je préfère les bonbons au canneberge pour me soigner. On a fini avec les recettes. Mais qu'en est-il des fruits et légumes ? Est-ce qu'il y en a un qui va dépasser le canneberge ? Donc là, je vais mettre un tableau. Vous pouvez le regarder tranquillement. Je vais juste attirer votre attention sur l'ananas et les graines de houblon. L'ananas ne nous coûte rien du tout. En tuant des monstres, on peut trouver des graines qu'on va planter. Si on regarde les chiffres, l'ananas nous donne 4,4 HP par jour. Je ne peux bien évidemment pas calculer le nombre de HP par or vu que ça vaut 0. Donc du coup, c'est un très très bon item pour nous rendre de la vie en sachant qu'il nous donne 62 HP. Regardons le houblon maintenant. Le houblon nous donne 1,8 HP par jour ou alors 0,33 or par jour. Mais qu'en est-il dans une saison complète ? Dans une saison, je n'ai pas autant de récolte d'ananas que de houblon. L'ananas nous donne 186 HP dans une saison sur une case. Le houblon nous donne 340 HP dans une saison. Donc du coup, la meilleure graine pour nous rendre du HP, c'est le houblon. Parce que, une fois qu'il arrive à maturité, chaque jour on va choper une graine. Et du coup, petit à petit, ça s'additionne. C'est pour ça que quand je suis en été, je plante du houblon pour me soigner. Avant de conclure cette vidéo, je vais donner les meilleurs items de soin depuis le début du jeu jusqu'à la fin. Je n'en ai pas parlé, mais les meilleurs items de soin sont ceux qui sont gratuits. C'est-à-dire les baies que nous donne le jeu. Dans la première saison, au printemps, à partir du 15ème jour, vous pouvez choper des baies. Si vous avez votre compétence de ramassage assez haut, vous allez pouvoir ramasser 2 baies par buisson. Ce qui veut dire que si vous ramassez tous les buissons à partir du 15ème jour, ça dure 2 jours, 2 ou 3 jours, vous allez avoir assez de baies que pour vous tenir assez loin dans le jeu. Donc du coup, les baies, c'est la meilleure chose. Plus tard, vous allez avoir les blackberries, qui vont être eux aussi évidemment meilleurs. Quand vous allez être en été, il faut vous assurer de mettre des houblons. Parce qu'en été, le houblon sera le meilleur moyen d'avoir des vies. Et à partir de là, vous avez assez d'argent que pour faire des choses qui sont un petit peu fofolles. Donc, se concentrez sur les baies, passez aux houblons, et puis après, faites ce qui vous plaît. Pour finir la vidéo, on va regarder quelle est la graine la plus rentable. On va utiliser la même réflexion par case, et on va comparer le houblon au starfruit. Le starfruit est bien évidemment le fruit favori de tous, parce qu'il nous ramène de l'argent. Mais c'est surtout parce que vu que son prix est haut, quand on le met dans un tonneau pour en faire un vin, le prix du vin coûte énormément cher. Mais si on compare ça au houblon, qu'est-ce que ça va donner ? On a une graine de houblon, on a une graine de starfruit. Si j'achète une graine de starfruit, je vais pouvoir avoir un fruit de starfruit. Si je vends ce fruit, pour faire une graine, je ne pourrais pas changer le fruit en vin. Parce qu'on va prendre évidemment une période de 28 jours, une saison. Donc c'est soit je prends les 400 pièces d'or, j'achète une graine, 14 jours plus tard j'ai mon fruit, j'en fais un vin. Ou alors je vends ce fruit pour essayer d'avoir un autre fruit que je vais vendre, pour avoir le bénéfice qu'on a déjà calculé, qui est de 1100 pièces d'or. Mais si je le change en vin, je vais gagner bien plus. Maintenant qu'est-ce qu'il en est du houblon ? Le houblon prend un certain temps pour grandir. A partir de là, on va continuellement avoir du houblon. Ce qui veut dire que dans une saison, je vais avoir 17 houblons. Je ne vais pas pouvoir changer la totalité de ces houblons en bière pendant une saison. Je ne vais pouvoir changer qu'une seule partie de ce houblon. Et en faisant ça, le gain qu'on va avoir avec les vins plus les houblons qu'on n'a pas changé en bière, en vendant ça, ce sera bien plus rentable que les starfruit. Donc du coup, le houblon est plus rentable par case contre un starfruit. Mais bien évidemment, ça demande beaucoup plus de travail. Parce que ça veut dire que tous les deux jours, il va falloir mettre des houblons dans un tonneau pour pouvoir le transformer en bière. Et vous savez que je suis partisan du moindre effort. Donc du coup, là, on va regarder quels sont les meilleurs fruits à planter pour essayer d'avoir de l'argent en faisant le moins d'efforts possible. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que le jus de canneberge est le meilleur item de soin dans le jeu ? Est-ce que le houblon est l'item le plus rentable dans le jeu ? Si certains ne sont pas convaincus, j'espère au moins que cette vidéo vous a permis de voir le jeu différemment que juste par des gros chiffres qui apparaissent. Ce n'est pas parce que le starfruit ramène 700 pièces d'or que c'est peut-être le meilleur fruit. Ce n'est pas parce que la salade de fruits donne 118 HP que c'est forcément le meilleur. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memorium. Allez, salut !